19h à Kinshasa, Madame et Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer à la une de six soirs. Goma, ces modernistes de infrastructures gagnent le coin et récoin dans cette ville de la RDC connue pour son volcan, les Nira-Gongo. Six soirs, nous vous proposerons dans le corps de ces journales l'asphattage de 1,8 km de route à Goma. Le bleu blanc a été visible après deux semaines de vacances sur toute l'étendue de la RDC. Nous ferons un focus dans certaines écoles de Kisangani, chef lié de la province de la Chopo, aussi à Kinshasa, à l'école Monseigneur Bokele Allé. Tous unis pour un but d'espoir. De mot de réconfort au centre d'une compétition sportive organisée par la CAF à l'intention de déplacer les internes. Plus de 350 jeunes, filles et garçons âgés de 12 à 15 ans, prennent part à cette compétition. Madame et Messieurs, voilà tout pour le sommaire. A toutes et à tous, bonsoir. Ces journales s'ouvrent par ces images de la cérémonie du lancement, c'est lundi, de travaux de modernisation d'une route d'intérêt capitale à Goma. Par le gouverneur militaire intérimaire du Nord qui vous dure de travaux six mois. Regardez. Dans près de six mois, l'avenue Motomupenda allant de l'université catholique La Sampiésia jusqu'à la route nationale numéro 2 au quartier Kéchéro, dans la commune de Goma, en ville de Goma, sera métamorphosée. C'est un sentiment de joie et surtout que ça faisait longtemps qu'on attendait cette chose ici. Et maintenant, comme s'ils ont conclu, ils vont commencer les travaux. Bon, c'est vraiment un plaisir pour nous. Les travaux de construction et modernisation de cette voie publique de plus de 1,8 km ont été officiellement lancés ce lundi 8 janvier 2024 par le gouverneur militaire du Nord qui vous ad intérim, le général-major Peter Thirimouami. D'après lui, il s'agit d'une réponse aux attentes de ses administrés. Vous savez, nous sommes dans la modernisation de la ville de Goma. Après avoir asphalté 1,3 km sur la route Saké, nous avons décidé aussi d'ouvrir les tronçons station Simba jusqu'au niveau de l'université La Sampiésia, que nous allons asphalter. C'est un tronçon de 1 800 m. C'est comme ça que vous m'avez vu lancer les travaux tout de suite. Le directeur provincial de l'Office d'Ivoirie et Drainage OVD, Timothée Soumaïli, indique qu'en plus d'asphaltage, cette route Motomupenda aura des collecteurs d'eau, de l'éclairage public et des signalisations, le coût total étant de plus de 4,8 millions de dollars américains. Les travaux de construction et de modernisation de cette avenir, tant attendus par la population de Goma, qui vous avez l'honneur de lancer aujourd'hui, couvrent un lien total de 1 860 m. Réliant l'avenir, c'est le cas où nous nous trouvons pour cette cérémonie, à la route 5, avec une largeur de 9 m, pour une durée maximum de travaux de 6 mois hors étapé. A noter que ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord-Kivu. D'une cérémonie à une autre, près de 5 km de route, fraîchement construite en pavé au quartier Boudjovou, en commune de Karisimbi, ont été inaugurées ce même lundi, 8 janvier 2024, par le gouverneur militaire Peter Chirimwami. Les différentes avenues et rues modernisées, grâce à l'engagement et l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke de Chilombo, mettent fin au calvaire des usagers, car jadis impraticables. Quittons Goma pour l'Ikasi dans le Haut-Katanga. La situation sécuritaire est plutôt calme, de petits commerces visibles dans le coin et récoin de la ville. La population vague librement à ses occupations. Constat fait par le maire de la ville de l'Ikasi. La situation sécuritaire est donc très calme et apesée. A Kanona, quartier situé dans la commune populaire de Kikula, la population vague librement à ses occupations. Moi, c'est le majeur que m'annonce à Kikula. Je dirais, en général, il y a la paix, il y a la tranquillité. On essaie de maintenir un peu, de maintenir nos republiques. Ce sont des petites provocations, par-ci, par-là, qui ne causent pas assez du dégât dans la commune populaire. Le calme règne ici. Nous ne sommes pas inquiétés par qui que ce soit. La police nous sécurise et nous dormons paisiblement. Nous étions surpris de voir le drapeau à l'arbre ce matin à notre réveil. Mais les agents de la sécurité se sont chargés de l'enlever. La situation sécuritaire est très calme ici, à Kanona. Pour s'assurer personnellement de la sécurisation des personnes ainsi que de leurs biens et surtout pour éclairer l'opinion sur les fausses informations véhiculées au travers des réseaux sociaux, le maire de la ville de l'Ikasi, M. Henri Mungombantamba, y a effectué une descente. Le numéro un de la ville de l'Ikasi a profité de l'occasion pour rassurer la population de sa juridiction sur leur tranquillité. Non, d'abord, on n'a pas hissé les drapes. On a repris un rassurier, un rassurier, un rassurier, un rassurier, un rassurier, un rassurier, un rassurier. Et il a placé les drapes, un rassurier. Il n'a pas hissé. Donc il n'y a pas eu la solution. On sait un rassurier, on ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il n'est pas, il n'y a rien de grave. Non, c'est d'être calme. Ce n'est pas cédé à l'intox, nous sommes en train de travailler. Et dénoncer simplement les matrons, dès qu'on constate un mouvement suspect, on peut tout à l'aider la police et les autorités administratives. Non, c'est que la population va être sous l'occupation. Rappelons que des personnes non autrement identifiées ont placé notamment un drapeau à cet arbre, se trouvant à côté du marché Kanona, avec comme objectif de s'aimer la psychose dans le chef de la population. Chose qui n'a inquiété personne, car c'est hors la loi, on disparu dans la nature. Carrément le chapitre 3, fini le vacances, le bleu blanc, on reprit le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. À la Kinshasa, nos reporters ont posé leur caméra à l'école Monseigneur Boukileaï dans la commune de La Gombe. Monique Mavunga. Contrairement aux faux documents qui ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant état d'un report de la rentrée scolaire au 15 janvier 2024, la rentrée scolaire prévue pour le 8 janvier a bel et bien eu lieu à Kinshasa comme ailleurs. Tony Mwaba, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a confirmé la reprise du cours au lundi 8 janvier, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, portant un démenti contre les faux documents. Après cette annonce de confirmation du ministre Mwaba, les parents n'ont pas hésité d'envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 8 janvier. Ici, au complexe scolaire Monseigneur Boukileaï, on constate la présence de bleu et blanc. Les élèves ont rempli les salles de classe, les enseignants ont répondu présents pour dispenser de la matière. C'est déjà le deuxième trimestre qui commence pour les élèves du primaire et le premier semestre pour ceux du secondaire, selon les calendriers scolaires. Les vacances du premier trimestre débutées le 18 décembre 2023, correspondant aux festivités de fin d'année, ont pris fin. Les samedis 6 janvier, certains élèves sont allés en congé, plus de deux jours qu'est prévu car leurs écoles ont servi des centres de vote au scrutin combiné du 20 décembre dernier. Vous avez certainement reconnu la voix de Monique Mavungou. Fisons à présent un focus dans certaines écoles de la Tchoppe, précisément dans la ville de Kisangani, pour vérifier la fictivité de la reprise de cours dans cette province de la RDC. Tout commence par le traditionnel salut au drapeau dans la cour du bâtiment administratif de la direction provinciale de l'EPST Tchoppe 1, cérémonie qui consiste à monter les couleurs nationales chaque matin en présence des cadres et agents de l'EPST et débattre des questions de l'avancement du secteur. Le directeur provincial de l'EPST Tchoppe 1, qui préside la cérémonie, livre le message exploité ces jours. Pour ce premier lundi du mois, le message est le message d'unité et de la complémentarité, que chacun sache ce qu'il doit faire et qu'il le fasse correctement pour que nous puissions aller à l'excellence et réussir notre mission de l'éducation de nos enfants. Juste après, les membres des équipes de la commission ad hoc, mis en place pour la visite des écoles, se lancent sur terrain afin de se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours dans les différentes écoles de la place. Alain Mouimbi Mouimbi revient sur cette descente. Étant donné qu'il y a eu un faux communiqué qui faisait état d'un éventuel report, nous avons décidé de faire nous-mêmes le terrain, de circuler dans les écoles pour nous rassurer de la reprise effective et du respect du calendrier scolaire. Quatre constats sur l'effectivité de la reprise des cours sur lundi 8 janvier, le directeur provincial de l'EPST Tchoppe 1 précise. Le constat est très positif parce que notre message a été bien saisi. Partout où nous sommes passés, nous avons trouvé les élèves ainsi que les professeurs. En dépit de quelques cas isolés, nous avons trouvé l'absence de certains enseignants et ces enseignants auront des sanctions administratives sévères. Les Proverdes saisissent cette occasion pour féliciter les professions de la craie et les bleus blancs qui ont répondu présents en ce premier jour et promet des sanctions sévères à tout absent. La rentrée de janvier, après l'effet des étudiants de l'ISAM, ont été agréablement surpris. de découvrir leurs bâtiments, réhabiliter et les bâtiments. Cela leur permettra d'étudier dans de bonnes conditions. En tout cas ici à l'ISAM, tout va bien, tout se passe bien, en tout cas tout évolue dans les camps, le cours, la façon dont les enseignements se donnent, tout se passe très bien ici à l'ISAM. Par rapport à tout ce qui se passe ici à l'ISAM, on a arrangé que nous sommes là avec la rentrée académique. En tout cas, nous sommes vraiment très contents de ce qui se passe ici avec ce que le directeur général fait. On voit vraiment l'amélioration et puis il y a la satisfaction de tout le monde en tout cas. La directrice générale exhorte les étudiants à prendre en main leur destinée. Cette rentrée académique, nous la plaçons sous le signe de renouveau. Nous repartons avec les enseignements dans une nouvelle année, 2024, et aussi avec notre président qui a été réélu. Tout va être renouvelé. C'est le signe du renouveau que je place pour cette nouvelle année académique. Ces jeunes qui sont ici sont appelés à travailler pour l'avancement de notre pays. Les étudiants qui sont jeunes doivent penser à leur avenir et se concentrer aux études, ne pas suivre tous ces mouvements-là. Et pour ceux qui ne sont pas à l'université, qu'ils puissent se concentrer sur leur avenir, puisqu'on sait que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir du monde, dit-on. Instruire la jeunesse congolaise, c'est les champs de bataille du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Dans l'actualité également, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo annonce une intensification de ses actions. Question de booster les initiatives de jeunes dans l'entreprenariat. Dix ans après sa création, il était temps de faire le point de travail à Batshu Sédric Yenina. Un long chemin parcouru, dix ans après, il faut procéder à une auto-évaluation et entrevoir des perspectives. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FENJEC, a durant toutes ces années contribué significativement à l'éclosion d'une nouvelle classe d'entrepreneurs jeunes. Moment indiqué pour les coordonnateurs de la FENJEC, Eric Makwala, de faire le point sur les activités à entreprendre pendant cette période. Nous allons organiser traditionnellement notre activité de la rentrée économique, où nous allons dévoiler notre programme pour l'année 2024. Mais à part ça, il y a la foire de jeunes entrepreneurs, que nous allons aussi organiser pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'explicer leurs produits, expliquer leur savoir-faire. À côté, nous aurons également des activités sportives. Nous allons organiser un concours de projets pour les jeunes entrepreneurs, un concours pour sélectionner quelques meilleurs projets qui seront financés. Nous allons organiser une session de formation spécifique pour ces dix ans. Et à la fin, nous allons clôturer notre célération par une grande soirée de gala, où tout le monde sera invité pour célébrer ces dix ans d'existence. Devant la presse, les coordonnateurs de la Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo a également brossé l'historique de cette organisation avant de procéder au dévoilement du nouveau logo et ensuite se soumettre aux jeux de questions et réponses devant la presse. La motion d'observation électorale du Saint-Jean félicite la CENI pour avoir invalidé certains candidats accusés de fraude. Elle invite par ailleurs la centrale électorale a intensifié des activités dans cette voie pour permettre au pays d'avoir des animateurs crédibles. On écoute William Moukambile, président national du Saint-Jean. La Moukambile félicite la plénière de la CENI pour avoir pris en compte les contestations. Ici, des missions d'observation électorale des citoyens congolais et des autorités politico-administratives soulignent des cas de fraude majeure qui avaient entouré le scrutin du 20 décembre 2023 dans certains sites de vote et avoir invalidé les résultats des 82 candidats membres des partis et des groupements politiques confondus. Nous encourageons vivement les courts et tribunaux de rendre les droits avec équité et diligence car leur rôle est crucial dans la garantie d'une justice électorale qui respecte le principe de transparence et d'impartialité. Essentiel dans toute démocratie, à la CENI et aux parties prenantes, nous les conseillons de faire preuve de prudence dans l'interprétation et utilisation des vidéos et autres supports médiatiques. Il est important de ne plus sortir des éléments de leur contexte afin d'éviter toute désinformation ou influence négative sur le processus électoral. L'image, c'est une sanction qui doit servir d'exemple à ceux qui tenteront de reproduire le même acte. La CENI a invalidé un certain nombre de candidats. Décision saluée à l'unanimité par l'opinion nationale. Vision Facti, rénovée parmi le structure qui appelle à plus de sanctions. Regardez. La nouvelle est tombée comme un coup près et a suscité des réactions en sens diverses. Des candidats sanctionnés par la CENI pour une délicatesse, bien plus pour avoir enfreint la loi, les voix se sont levées majoritairement pour saluer cette courageuse décision de la CENI, de marquer enfin une rupture avec les anciennes pratiques. Et parmi ces voix, il y a celle de la vision Fachi rénovée des Kalimbouis dans le Okatanga, qui réitère son soutien au processus électoral qui atterrit déjà en douceur. Rien ne sera plus comme avant. Il faut faire autrement. Félix-Antoine Tissikedi incarne, selon Kalimboui, l'émergence d'une nouvelle classe politique intègre pour une vision claire du développement tant souhaité. Vision Fachi se présente comme étant le fer des lances de cette nouvelle dynamique. Deux mots de sport avant de prendre l'arrivée de presse spécialement pour ces lundis de Jean-Pierre Mdolo de Mazo, tous unis pour un but d'espoir, de mots de réconfort au centre d'une compétition sportive organisée par la CAF à l'intention de déplacer les internes du Nord qui vaut plus de 350 jeunes filles et garçons âgés de 12 à 15 ans prennent part à cette compétition. Le go a été donné par le gouverneur militaire intérimaire du Nord qui vaut retour en l'image. Lancement officiel, c'est samedi 6 janvier 2024 au terrain de Boulengo par le gouverneur Peter Thirimo Amin Kouba du tournoi de football organisé par la Confédération africaine de football CAF en sigle en faveur de jeunes déplacés des différents sites de Goma. Cette compétition se déroule sous le thème « Tous unis pour un but d'espoir ». Près de 350 jeunes filles et garçons dont l'âge varie entre 12 et 15 ans y prennent part. Une façon de dire à la population de l'Est qu'elle n'est pas oubliée dans cette guerre injuste. Ce championnat est en prélude de la 34ème édition de la Cannes Côte d'Ivoire 2024, a indiqué le secrétaire général de la CAF, M. Véran Omba. C'est raison pour laquelle on a dit, avant la fin de commence, on doit faire notre échange ici à Goma avec le plus moyen. On vient dire à la population de Goma et de Boulengo que vous n'êtes pas oublié dans notre cœur. Vous êtes toujours avec nous. Dans son speech, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a salué le choix de Goma pour abriter ce tournoi. Un geste de compassion à l'endroit de la population meurtrie par la guerre. Avec l'agression du Rwanda dont nous sommes victimes, nous comptons plus de 3 millions de déplacés. Nous pensons que ce geste de compassion va sournaiser, encevoir la population déplacée ici présente. Nous pensons aussi également que ce n'est pas l'affaire. Nous demandons plus de pléboires pour que les agresseurs puissent quitter notre pays et que nos populations rentrent dans notre pays d'origine. Lors du coup d'envoi du championnat donné par le gouverneur de province, accompagné du secrétaire général de la CAF et d'autres gloires du football congolais, deux rencontres ont eu lieu chez les filles Boulengo, dit Sénégal, s'est croisé avec l'Ushagala RDC. Nzullo, Egypte, a rencontré Roussayo II, Côte d'Ivoire, chez les garçons, en première explication. Il faut dire qu'au cours de cette cérémonie d'ouverture, quelques pas de danse des folklore du Nord Kivu ont été au rendez-vous. Jean-Pierre Andelodemazo nous propose la sélection de journaux parus ce lundi 8 janvier à Kinshasa. Suivons ensemble. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Coup de pied de Déni Kadima, la forteresse Union sacriste Lézard, annonce Econews, selon le journal, l'onde de choc soulevée par l'invalidation de 82 candidats députés, ainsi que l'annulation des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massima Nimba dans le Kuinou et de Yakoma dans le Nord Obongi, laissera des traces durables dans le microcosme politique en cette fin du premier quinquennat de Félix Tshisekedi, portée par l'Union sacrée de la Nation. Par ailleurs, poursuit le journal, le fait que la CENI, dans son communiqué du 5 janvier, précise que des enquêtes sont en cours dans les circonscriptions électorales de Boudjala au sud, Obongi, de Bomongo et de Makansa à l'équateur, laissent présager de nouvelles invalidations qui, ajoutées au mécontentement déjà observé dans le camp des malheureux invalidés, risquent de porter un fameux coup à l'édifice de l'Union sacrée. La CENI n'exclut pas l'invalidation d'autres candidats avant la publication des résultats provisoires à propos de Denis Kadima, relayé par le potentiel point cédé. Selon le président de la centrale électorale, la CENI ne peut pas publier des résultats non intègres. La CENI continue d'étudier d'autres cas qui lui sont rapportés. Le calendrier prévoyait cette publication pour le 3 janvier, mais cela a été décalé à une date ultérieure. La plénière de la CENI prendra une décision dans les heures à venir. Le potentiel point cédé rappelle que de nombreux hauts responsables publics ont été invalidés. 3 ministres en fonction, 6 sénateurs, 3 députés, 5 gouverneurs de province et 2 mandataires publics. L'invalidation des candidats va-t-elle impacter sur le résultat de l'élection présidentielle ? S'interroge la référence Plus. Face à ce questionnement, note le quotidien Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, a réservé une réponse claire. Pour lui, il ne relève qu'à la Cour constitutionnelle de le déterminer, car en publiant les résultats provisoires, la CENI se dessaisit automatiquement du dossier. Les 82 candidats invalidés par la CENI représentent plusieurs centaines, voire des milliers de voix qui sont censées tomber. Par conséquent, affirme le confrère, beaucoup estiment que cela aura une incidence directe sur le résultat définitif de l'élection présidentielle. Le président du conseil d'administration du cadastre minier est formel. Nanga finance le 1-23 grâce aux sociétés minières sous sa gestion dans le Haut-Tuelé. Rapport politico.cd. En croire, le journal Crispin Nbindole a annoncé vendredi 5 janvier le retrait des droits miniers à certaines sociétés évoluant dans la province du Haut-Tuelé. Selon le PCA de Kami, ces sociétés sont citées dans l'implication notamment du financement du groupe terroriste du 1-23. Ces dernières agissent au nom de Korné Nanga, qui veut se servir des richesses de la RDC dans le financement de cette rébellion. Initiateur du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, l'ancien président de la CENI est actuellement le principal allié du mouvement terroriste 1-23 RDF pour déstabiliser la République à travers sa partie Est. Félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi que mon nom propre de très sincères et chaleureuses félicitations en cette heureuse circonstance. J'ai forme de vœux choisis de santé et de bonheur pour votre excellence de même que de succès dans l'accomplissement de la nouvelle mission dont le peuple congolais vient de vous investir. Cette brillante réélection est l'expression tangible de capital confiance dont vous bénéficiez auprès de votre peuple au regard de vos localités personnelles d'hommes d'État et de performances réalisées par votre gouvernement. Je voudrais vous réaffirmer mon entière disponibilité et ma ferme détermination à œuvre de cancer avec votre excellence au raffermissement du lien privilégié de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dont l'intérêt bien compris de nos deux peuples très hauts et fraternels considérations à la Sainte Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Sédouga réalisé par André Ndjeka et Monique Mavungou assistés de Henri Alimassi et Grèce Kikambo. L'actualité reste en France, en Négala, en solidarité, en Kikongo, en Chiluba, sur la RTNC. La RTNC.cd, retrouvez François Bouéla à 20h et Anita Lomba à 23h pour de nouveaux titres d'actualité. A demain.